Amateurs de voyage, bonjour. Voyager de manière indépendante permet d'apprécier chaque destination. On prend le temps de se poser, d'aller visiter et de rencontrer les habitants. Cela fait longtemps que nous voyageons avec notre habitat, d'abord en voilier et désormais en camping-car. A la fin de cette vidéo, je vous donnerai notre avis sur ces deux modes de voyage. Pensez à vous abonner et à activer la cloche pour suivre nos aventures. Nous sommes Domi et Sauveur, deux baroudeurs qui parcourent le monde en camping-car ou en voilier. Nous aimons surtout les sites et les activités hors des sentiers battus. Nous partageons avec plaisir nos aventures et nos rencontres à travers ces reportages. Choisir une roulotte n'a pas été simple. Nous étions partis pour un fourgon aménagé et finalement, après plusieurs visites, nous avons opté pour un modèle plus classique. Ce camping-car nous a séduits par ses beaux volumes et ses équipements. Nous apprécions sa motorisation en 170 chevaux avec boîte automatique. Son grand coffre où l'on range entre autres notre deuxième mode de déplacement, les vélos. Son isolation et son chauffage adaptés à la visite du nord de l'Europe. Sa grande salle de bain et sa penderie XXL. Et pour finir, son lit pavillon qui nous permet de gagner beaucoup de surface en usage de jour. Nous avons appelé notre camping-car reporter et l'avons testé lors d'une première virée le long de la Loire, à la rencontre de ses châteaux légendaires. Après quelques jours de pratique, nous avons vite compris qu'un camping-car, même neuf, était loin d'être suffisamment équipé. Pour une autonomie optimale, j'ai dû réaliser plusieurs améliorations. L'ajout de panneaux solaires, deux batteries lithium, un deuxième réservoir d'eau et divers aménagements. Alors, voilier ou camping-car ? Eh bien, j'ai envie de vous dire un peu des deux. Tout dépend de votre programme. Le bateau permet de profiter à fond des trésors de la mer ou de passer d'île en île. Le camping-car, lui, est parfait pour parcourir l'intérieur des terres. Les deux modes de vie sont assez similaires. Évidemment, avec le camping-car, on ne peut pas se baigner au cul du bateau. En revanche, on peut s'arrêter quand on veut et on n'est pas obligé de naviguer de nuit. Dans les deux cas, on voyage libre et indépendant. C'est selon moi la bonne approche pour découvrir vraiment chaque destination. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada